... Notre spécialiste, Regis Gallego, vous guide pour pêcher au leurre cet été. Il vous donne également de précieux conseils pour bien choisir vos leurres. Les pêches d'été, c'est aussi, bien sûr, toutes les pêches au lancé. Que ça soit avec des poissons nageurs comme ceux-là ou alors avec des cuillères. Le principal point des poissons nageurs, c'est qu'il faut qu'ils soient tous flottants et très peu plongeants. Sinon, on va rester accroché à chaque fois au fond. Un petit poisson nageur flottant doit descendre jusqu'à 30 cm. Les modèles un peu plus gros comme celui-ci peuvent descendre jusqu'à 50 cm. Et ensuite, il y a l'alternative de toute la palette, toutes les palettes des cuillères qu'il y a ici. Prenez des petites cuillères, soit en des couleurs extrêmement claires, comme ici, pour les pêches de truites arc-en-ciel en surface. Les palettes noires sont plus ou moins réservées aux pêches de grosses fariots. Les palettes jaunes pourront un peu teinter. Alors, bien sûr, avec tous les différents motifs qu'il peut y avoir sur des palettes. Et ça, il y en a vraiment un temps. Avec mes deux favorites pour la pêche des grosses truites, c'est celle-ci, à double palette, qui pêche malgré tout pas très lourde et qui pêche très bien les grosses fariots. Et celle-ci, qui est un hybride entre un streamer, avec un gros âme son simple et un petit triple-là, et une palette. Ça, ce sont vraiment les cuillères pour les très grosses truites, disons des truites qui font plus d'une livre. Dans ma boîte à pêche, j'ai toujours deux souvenirs aussi. Ce sont ces deux poissons nageurs-là, qui datent de plus de 30 ans. J'ai attrapé des tas et des tas de truites avec, et c'est les deux seules qui me restent. Et ceux-là, je les traîne avec moi, disons que ce sont mes porte-chance. Mais déjà, il y a 30 ans, on faisait des petits poissons nageurs articulés, avec deux hameçons, et qui fonctionnaient très bien. La dernière alternative qui nous reste, c'est de pêcher avec des lures souples. Des lures souples, évidemment, il faut prendre ça à grandeur truite. C'est-à-dire que ça, c'est à peu près le maximum. Ces lures souples, on peut les présenter soit avec une petite tête de plombée, comme ça, ou alors, si on veut pêcher sous des branches ou les faire dériver, à ce moment-là, on prend une tête flottante. Comme ça, l'intérieur, ça doit être du polystyrène ou de la mousse relativement dure. Et pour les pêches très, très difficiles, on peut aussi prendre des lures souples, mais regardez la taille. Ça, c'est un lures souple pour pêcher les truites quand ça va très, très mal. Et avec ça, on fait souvent des belles truites. Par contre, c'est du sport après pour les sortir. Régis Et son ami allemand, Ouvé, pour essayer de mettre la théorie en pratique. Toujours approché de la rivière sans se faire repérer des poissons. Ouvé laisse dériver un poisson nageur et rectifie sa position pour bien observer la nage du leurre. Une première truite s'est laissée prendre. Il semble que Ouvé a choisi la bonne couleur de l'heure pour aujourd'hui. Une autre fête avait idéal. Anidar la d'harmé doit nettoyernt. Cette unione se permet de mettre un noir bas et un dessin. On va tomber par l'heure entre два mes de�발. Tu es crainte par l'air démonique du citrif, Peuille, La truque est relâchée et paraît ne pas avoir trop souffert de son combat. Toujours se déplacer avec discrétion. Ouvet continue sa pêche avec le même poisson nageur qu'il ramène par un coup en maniant sa canne, la pointe en bas, pour mieux le diriger. A chaque sortie du leurre, il est important de vérifier qu'il est toujours en état de bien travailler. Dans cette verdure luxuriante, ce n'est pas très facile de lancer précisément où l'on veut sans perdre de vue son leurre. Mais l'inconfort de ces postes peu fréquentés est payant. Pour l'instant, les truies de pêcher sont jolies, mais pas encore aussi grosses qu'on le souhaiterait. Elles font la maille réglementaire, mais elles méritent de grossir encore un peu. La difficulté quand on pêche au poisson nageur, comme ici, en pêche amont, c'est de laisser descendre le poisson nageur sans accrocher les herbes. Une nouvelle belle truite de belle taille, toujours avec le même poisson nageur, c'est vraiment la couleur du livre. C'est parti, c'est parti. Il ne faut pas hésiter à aider la truite à reprendre sa vitalité quand on la sent un peu affaiblie. Voici le leurre qui fonctionne bien aujourd'hui, jaune, tête rouge et ventre blanc. Pourquoi ce choix est bon aujourd'hui, alors que demain il faudra peut-être changer de couleur pour attraper du poisson ? Probablement à cause du temps qui change et sûrement pour d'autres raisons qu'on ne maîtrise pas. Le problème quand on pêche dans des coins aussi sauvages, c'est d'arriver à trouver des postes d'où l'on peut lancer correctement. Et aussi d'où il sera possible de sortir le poisson sans s'accrocher et sans glisser dans la rivière. La vieille, je me suis cesseur. C'est parti, du monde. C'est bien, mais c'est bon. Très bien. Et aussi, j'ai bien, j'ai bien reçu. Carbe, j'ai bien, j'ai bien reçu. Le engagement de de la vie, j'ai bien reçu. J'ai bien reçu. J'ai bien reçu. J'ai bien. J'ai bien reçu. D'ougez. J'ai bien reçu. Encore une belle truite. Celle-ci s'est jetée sur le leurre et peut-être en voulant l'éviter au dernier moment, elle s'est faite accrocher sur le côté. C'est toujours agréable de remettre à l'eau de jolis poissons.